... Ce clown a sorti son plus beau sourire ce samedi matin pour participer à la fête de la petite enfance organisée par les structures d'accueil de l'agglomération d'Épinal. Le thème du cirque a été repris par 90 professionnels, 7 crèches, 7 relais d'assistantes maternelles et 4 centres sociaux. Ce rendez-vous festif était l'occasion pour les professionnels de se rencontrer et présenter leur structure aux parents globalement satisfaits. Pour le petit avenir, oui, on a une place en crèche normalement réservée. Pourquoi une place en crèche plutôt qu'une assistante maternelle ? Ils ont l'opportunité de voir des enfants de tout âge. Et quand elle était aussi petite, elle était en crèche et elle s'est développée beaucoup plus vite que quand elle était chez une asthmathe jusqu'à 9 mois. Dans les crèches, c'est quand même surveillé. Les nounous, c'est pareil, il doit y avoir un agrément. Après, on voit bien dans la presse qu'il se passe toujours des... On n'est jamais à l'abri, mais bon, il faut essayer de faire confiance. La semaine dernière, la première ministre a déclaré que le système d'accueil des jeunes enfants était à bout de souffle. Elisabeth Borne a annoncé la création de 200 000 places supplémentaires en crèche d'ici 2030 et de 5,5 milliards d'euros pour financer cet objectif. Sur le terrain, les professionnels font au mieux pour répondre à la demande. 990 enfants sont accueillis en crèche dans l'agglomération spinalienne. Nous, en fait, on fonctionne avec une commission d'attribution des places. C'est vrai qu'en fait, on a énormément de demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Et puis, ce qu'il faudra faire, c'est pouvoir recruter. Et actuellement, on voit qu'il y a énormément de manque en termes de personnes motivées, diplômées. Et la pénurie devrait s'accentuer aussi du côté de l'accueil individuel. Un tiers des assistantes maternelles ont plus de 55 ans. Nous avons 40 places d'accueil à la crèche familiale chez actuellement 13 assistantes maternelles. Et nous sommes en recherche de deux nouvelles assistantes maternelles suite à des départs en retraite. On a du mal à recruter. On veut augmenter le nombre de places en crèche, mais il nous faut des professionnels. Et donc, il faudrait augmenter aussi le nombre de places en formation. Une problématique à laquelle la collectivité tente d'apporter ses solutions. Pour répondre aux besoins des familles, nous avons donc le projet d'extension de la crèche de Golbet de 20 places. Mais il existe aussi des projets privés de micro-crèches qui vont s'installer sur le territoire de la communauté d'agglomération. Donc, il faut être vigilant parce que compte tenu de la courbe des naissances qui a tendance à baisser, il faut quand même maintenir un certain taux de remplissage de nos structures de la petite enfance puisque la communauté d'agglomération finance quand même un tiers du coût de fonctionnement de ces structures. Le syndicat national des professionnels de la petite enfance relaie l'appel à se mobiliser lancé par le collectif Pas de bébé à la consigne ce mardi 6 juin partout en France.